Cette première phase a concerné 500 enseignants des régions de Tilabéry et de Maradi, une évaluation réalisée en trois volets. Nous avons eu surtout à réfléchir au futur. L'idée de cette première phase, c'est de savoir si elle va être suivie d'un déploiement, d'un élargissement. Et ça prend beaucoup de sens ici, puisqu'effectivement, il y a une dimension quantitative relativement importante dans le problème à traiter dans la formation des enseignants sans formation professionnelle. Et effectivement, cette question du déploiement a été l'objet d'une troisième partie assez détaillée. On a essayé de voir dans quel domaine on pouvait faire ce déploiement et de proposer un certain nombre de scénarii. C'est un séminaire auquel on attache beaucoup d'importance, parce que, bien sûr, il va nous permettre d'analyser ce qui s'est passé, ce dispositif de formation. Mais l'enjeu pour nous, il va bien au-delà, parce que vous savez qu'IFADEM, en co-construisant avec le ministère ce dispositif de formation, a pour objectif de contribuer à rénover aussi les politiques de formation continue en introduisant de la formation à distance et en faisant de la formation à distance une formation efficace. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres d'école a ciblé les enseignants contractuels sans formation pédagogique, et cela pour un objectif bien défini. L'objectif visé est l'amélioration de leurs compétences à les maintenir en poste à travers un accompagnement tutoré et un modèle de formation à distance et en présentiel. En prélude à cette phase de déploiement, des experts indépendants ont été commis pour une évaluation externe indépendante, en vue notamment d'identifier les acquis et insuffisances inhérents à toute expérimentation et d'en dégager les leçons à tirer. Les participants à cet atelier de restitution de l'évaluation de la formation vont bientôt prendre connaissance des résultats de cette évaluation. Je saisis et je sais que je peux compter sur tous et toutes pour une écoute attentive et active afin d'apprécier le contenu en toute objectivité et d'en tirer le meilleur parti.